Les nomades, ce sont des personnages qui ont été dénommés en 1912. On a trié en trois catégories. Il y avait les ambulants, ceux qui avaient un métier et un domicile. Deuxième catégorie, il y avait les forains, qui avaient un métier mais qui n'avaient pas de domicile, qui allaient de village en village. Et les troisième catégories, c'était les nomades, qui n'avaient pas de métier, qui n'avaient pas de domicile. C'était des gens qui, pour les sédentaires, étaient dangereux. Parce que comme ils n'avaient pas de métier, on va dire, pour vivre, ils volent. Et ce sont ces gens-là uniquement que l'on va interner pendant la guerre. Et on va leur imposer en 1912 un carnet anthropométrique. Donc, dès 1912, on considère que les nomades sont des criminels. Et ça va durer jusqu'en 1969. Alors, ce sont ces gens-là que l'on va interner pendant la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes historiens disent que c'est les Allemands qui les ont internés. Alors que moi, je dis que ce sont les Français. Les Allemands ont quitté le territoire en 1er septembre 1944. Les Zygrens sont restés dans les camps jusqu'en juin 1946. Donc, on ne vient de pas dire que ce sont les Allemands. Même si les Allemands, ça les arrangeait que les Français les arrêtent, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis instituteur. Et un instituteur, autrefois, faisait ce qu'on appelle de l'histoire locale. Il étudie la commune et après, il extrapole pour aller jusqu'au département, la France et l'étranger. Et je suis arrivé à Montreuil-Belay en 71. Et c'est en 80, j'avais déjà fait des livres sur l'histoire de Montreuil, que j'apprends qu'il y avait eu un camp de concentration pendant la guerre. Donc, j'ai étudié le camp en tant qu'instituteur. Je ne suis pas historien. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai retrouvé tous les survivants. Parce que c'était 35 ans après les événements. Pour travailler comment j'ai fait, c'est que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est eux. Alors, j'allais le soir dans les Verdines. Les Verdines, c'est les roulottes. Vous dites roulottes ou caravanes, mais le vrai mot, c'est les Verdines. Alors, j'allais les interroger. Je n'avais pas de caméra, je n'avais pas de magnétophone, je n'avais pas d'appareil photo. Ils me parlaient et je prenais des notes, quelques mots. Le soir, à la maison, je rédigeais, je faisais un texte sur ce qu'ils m'avaient dit. Je retournais chez eux, je leur lisais, je leur disais, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Ils disaient, oui, ça c'est vrai, mais ça ce n'est pas comme ça. On corrigeait. Et dans mon livre, je mettais leur nom à chaque fois. Ce n'est pas moi qui parle, c'est eux. Et mon livre, quand il est sorti en 1983, je me suis aperçu que personne, aucun historien n'avait jamais parlé de ça. Presque tous les films de Tony Gatleaf tournent autour des Zyganes. On dit les Gitans, mais le vrai nom, c'est les Zyganes. On verra pour le nom. Et il a fait beaucoup de films, comme Les Princes, Gajodilo. Et longtemps, on lui a demandé de faire un film sur les souffrances des Zyganes pendant la guerre. Et il ne savait pas comment faire. Et il ne l'a pas fait, il ne savait pas comment faire. Et il a découvert mon livre sur le camp de Montreuil-Bellet, où j'habite. Et il a pris cinq lignes de mon livre pour faire son film. Pour la trame, comment dire ? Pour l'histoire du film. Alors, dans ce livre, je raconte un témoignage recueilli par un vieux Montreuillet, il y a 30 ans, où je dis qu'un certain Zygane, qui s'appelait Talosch, est interné dans le camp de Montreuil-Bellet. Il réussit à faire acheter une maison par le notaire de la petite ville à côté. Donc, il est libéré. Parce que ceux qui avaient une maison, ce n'étaient plus des nomades, c'étaient un sédentaire. Il arrive dans sa maison. Il ne peut pas vivre dans une maison. Parce que les nomades ne peuvent pas vivre dans une maison. On le explique bien dans le film. Parce qu'il y a eu des morts. Parce que sa vie s'est nomadisée. Donc, il quitte la maison pour retourner chez lui en Belgique. Et en traversant le département du nord du Pas-de-Calais, qui ne faisait pas partie de la France, mais qui faisait partie du gouvernement militaire belge, arrêté par les Allemands, les nazis. Interné à Auschwitz, il meurt. Voilà les cinq lignes qu'il y a dans mon livre. Et tout son film est construit sur ces cinq lignes. Et il y a deux ans, j'ai retrouvé les archives où j'ai retrouvé le personnage dont m'a parlé le Montreuillet. Alors, il y a des fautes. Il y a même des fautes très graves. Alors, le film est faux. Mais ce qui intéressait Tony Gatliff, c'était la destinée complète des nomades, arrêtée par les Français, internée dans des camps français et tuée par les Allemands. Mais son film est magnifique. La reconstitution du camp de Montreuil est extraordinaire. Mais alors, il y a une chose très intéressante qu'il faut dire, parce que je ne pourrai plus le dire dans un mois, alors je me dépêche de le dire, c'est que depuis 30 ans, je n'ai jamais été invité à parler de ça à Montreuil-Belay. Jamais je n'ai parlé de cette histoire dans ma ville. Je suis allé partout, de Strasbourg à Pau, partout, même à Moidon-la-Rivière, mais jamais à Montreuil. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501